Pourquoi n'utiliser qu'une seule méthode ? C'est vrai qu'en général, quand tu travailles en dynamique, tu ne fais que du dynamique et quand tu travailles de l'isométrique, tu ne fais que de l'isométrique. Tu ne vas jamais vouloir travailler les deux en même temps, combiner les deux dans un mouvement dynamique, intégrer des mouvements isométriques. Pourtant, ça te permettrait de bénéficier des avantages des deux méthodes. Il me semble que les méthodes statodynamiques, comme on appelait avant, avaient été mis au point par Charles Atlas, un mec old school, tu vois, qui avait travaillé de cette manière. Je n'ai pas trouvé des tonnes d'informations sur lui, malheureusement, mais apparemment, il avait mis au point une méthode qui permettait de combiner les deux, de combiner le travail dynamique avec le travail isométrique. Ce n'est pas grave, même si je n'ai pas pu retrouver un peu ces travaux, on a quand même quelques informations. Je pense notamment au livre de Brooks Kubik sur l'entraînement des dinosaures qui parle de ça, qui mentionne de ce travail où, pour rendre un exercice plus difficile, comme par exemple les pompes, les tractions, tu peux le faire pour n'importe quel exercice, il est intéressant de rajouter des phases où tu vas être en tension à différentes amplitudes. Et rien que de faire ça va vraiment rajouter une grosse difficulté et va faire que tes répétitions vont carrément bien diminuer. Donc, tu peux l'aborder de plein de manières, en fait. C'est vraiment, après, c'est ton imagination. Tu peux, par exemple, commencer à faire tes poses toutes les répétitions, c'est-à-dire que tu fais une rep, ensuite tu fais une pause, puis une rep, puis une pause, puis une rep, puis une pause. Tu peux le faire d'une autre manière qui est, par exemple, tu fais 5-10 reps. Et toutes les 5-10 reps, tu fais une pause. Alors, tu peux être une pause bras tendu, une pause à mi-mouvement ou en bas, comme tu le désires. Et tu maintiens cette pause 5 à 10 secondes, voire même plus. Brooks donnait l'exemple de tenir pendant 30 à 60 secondes les pauses, le mouvement. Là où tu es vraiment, on va dire, en difficulté, bras pliés, tu peux faire la même chose avec les tractions et tout. Avec les pompes en handstand également, je pense que là, tu vas bien morfler. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de profiter des avantages de l'isométrique et renforcer les positions où tu es le plus faible. On va dire que c'est ces positions où tu cherches à passer le moins de temps possible, où tu cherches à augmenter le plus rapidement ton tempo, histoire d'éviter cette zone qui est trop faible. Tu sens que si tu restes trop longtemps dans cette zone-là, tu vas aller à l'échec en fait. Donc c'est intéressant de, au contraire, passer le plus de temps possible dans ces zones-là, donc en faisant de l'isométrique, en faisant du gainage isométrique, pour renforcer ces zones faibles. Et ainsi, à un moment donné, augmenter ton nombre de répétitions et ta force. Tu sais, c'est un peu comme quand tu travailles les figures statiques, par exemple les front lever, les back lever. Ce que tu fais, c'est que tu recherches des variantes qui te permettent de tenir la position là où tu es le plus faible. Et tu cherches à augmenter ce gainage de plus en plus. C'est un peu ce même principe que tu veux appliquer, mais avec des exercices dynamiques. Tu repères juste la zone ou l'amplitude où tu es le plus faible. Cette petite zone précise, il peut y en avoir plusieurs, et tu la renforces le plus possible. Ensuite, comme je t'ai dit, ce qui est intéressant, c'est, par exemple, travailler sur juste du statique, où tu vas, par exemple, tenir la position le plus longtemps possible pendant 30 secondes, voire une minute. Donc ça, c'est vraiment une torture. Je pense que c'est une manière d'utiliser, par exemple, pour les tractions. Souvent, en traction, on te conseille cette méthode où, en fait, tu dois être menton au-dessus de la barre et tu dois tenir le plus longtemps possible pour apprendre les tractions. Ça, c'est intéressant, ça te permet vraiment d'avoir cette tension. Pareil pour le muscle-up, il me semblait aussi que j'avais vu des méthodes où tu cherchais à garder cette tension le plus possible pour renforcer cette zone où tu es le plus faible, où tu sens que tu n'arrives pas à la tenir et que tu tombes, littéralement, que tu n'as aucun contrôle. Donc, ça te permet d'augmenter ton contrôle sur ces zones très, on va dire, faibles. Donc, pareil, le travail isométrique, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est le rajouter à la fin d'une séance. Quand, à un moment, tu n'as plus de jus. Tu vois, souvent, tu arrives à un moment où, quand tu finis ta série ou tout ça, tu vas vraiment jusqu'à l'échec, jusqu'à ne plus pouvoir contracter, en fait, ton muscle. Enfin, plus pouvoir contracter, c'est un bien grand mot. Tu arriveras à le contracter, c'est très dur d'arriver vraiment à un échec, vraiment à 100%. Tu ne vas peut-être plus pouvoir contracter ton muscle, faire l'exercice, en fait, tu ne vas plus pouvoir faire la répétition, peut-être. Mais si, par exemple, je te donne un exercice, une variante un peu plus facile, tu vas quand même réussir à faire l'exercice. Comme quoi, tu n'es pas non plus à l'échec total. Cependant, le fait d'arriver à un échec sur un exercice type fait, à un moment donné, que tu as vraiment une très grosse fatigue accumulée, que même quand tu droppes, par exemple, tu as atteint vraiment des gros niveaux de fatigue, de gros échecs musculaires. À ce moment-là, ce que tu peux toujours faire, c'est pour vraiment encore pousser, on va dire, le bouchon, faire de l'isométrique. Donc, en général, tout ce qui est contraction, tout ce qui est mouvement positif demande quand même beaucoup plus de force que de l'isométrique. Tu es beaucoup plus fort sur de l'isométrique, sur un mouvement où tu, enfin, même pas un mouvement, du coup, sur une position où tu es statique, que sur un mouvement dynamique, du coup. Je ne suis pas sûre que je dis deux fois la même chose, à mon avis, mouvement et dynamique, mais je pense que tu m'auras compris. Donc, ce qui peut être bien de faire, par exemple, une fois que tu arrives à l'échec, sur n'importe quel exercice, sur n'importe quel mouvement, pourquoi pas, histoire de se finir, passer à une variante où tu vas être en statique. Par exemple, pour les pompes, disons que tu arrives au moins à l'échec sur les pompes, pourquoi pas passer sur bras à 90 degrés et garder juste cette position, juste ça, le plus longtemps possible, jusqu'à ce que tu t'écroules par terre, en fait. Ça, c'est une manière vraiment de pousser encore plus le temps sous tension et donc mettre du piment dans tes entraînements, mettre de l'intensité. Comme tu vois, on peut vraiment utiliser l'isométrie de plein de manières pour rendre l'exercice plus difficile, pour rendre les exercices plus challengeants et en même temps, pour te renforcer sur certains exercices que tu galères. Donc, je t'invite à tester ça. Je te renvoie toujours à la formation. N'oublie pas, jusqu'à la fin de la semaine, elle est à une réduction. Donc, si tu veux en profiter, clique sur le lien qui sera en dessous. Je te renvoie toujours à la vidéo de présentation, je te refais pas le speech non plus. En tout cas, on rentre encore plus dans le détail sur le travail isométrique. On essaie de voir comment l'aborder sur plein d'aspects. On est vraiment axé sur le gainage, par contre, mais en attendant, tous les conseils qui sont appliqués sur l'isométrique peuvent être appliqués, peu importe l'exercice, que ce soit le gainage facial, latéral, etc. Tous ces concepts peuvent être appliqués sur tous les exercices, on va dire, isométriques. Donc, je t'invite à aller checker ça en description, si tu ne l'as pas encore déjà fait. Sur ce, moi, je vais te laisser. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, essaie de tester les choses, essaie de t'expérimenter et voir ce qui te correspond mieux. Et moi, je te dis à plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada